Alors on va jouer Nancy, un club que tu connais bien ? Oui, j'ai fait un an. Je connais un peu, oui. Depuis mon passage, le club a quand même pas mal changé. Je trouve qu'ils ont beaucoup évolué en termes de structure, même de budget, etc. Ce n'est plus du tout pareil. Je connais bien, oui, je connaissais bien, mais maintenant je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements, même à la tête du club, au niveau de l'entraîneur, etc. Il y a eu beaucoup de changements, je pense en positif, mais je connais encore quelques joueurs. En plus, tu ne connais pas la salle. Non, on y avait joué un match en coupe, là-bas. Sinon, nous, on était au palais des sports de Vendœuvre, mais là, maintenant, je sais qu'il joue à Gentilly, peut-être. Oui, le nom du palais des sports. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'était la salle du basket, et je sais que c'est une salle qui est vraiment super. Est-ce que Créteil a besoin de se racheter après la défaite contre Saraf ? Très clairement. Parce que Saraf, ça a été une grosse, grosse, grosse déception, je pense, pour tout le monde. Parce que, bien sûr, Saraf, c'est une équipe qui est très, très forte. Il n'y a rien à dire. Je ne manquerai jamais de respect à aucune équipe. Mais avec tous les blessés qu'ils avaient, ils n'avaient que 7 joueurs pros, je pense qu'on est passé un peu au travers du match. Parce qu'en termes de rotation, on en avait peut-être un peu plus. Et on a raté beaucoup trop de choses sur le match. Beaucoup de tirs, beaucoup de pertes de balles. C'est ce qui nous fait un peu défaut ces derniers temps. Et je pense qu'il va falloir faire beaucoup mieux à Nancy. Parce que même si Nancy, ils sont derniers, c'est une équipe qui joue très bien au handball. Ils ont perdu beaucoup de matchs d'un but, sur des matchs très serrés. Peut-être avec de temps en temps des décisions d'arbitre qui n'allaient pas dans leur sens. Ils ont passé la saison avec beaucoup de blessés. Donc non, non, ça ne va pas être un match facile. Mais oui, il faut qu'on se rachète de Saint-Raphaël, au moins dans l'état d'esprit, ce qu'on donne sur le terrain. Parce que je pense que contre Saint-Raphaël, on a joué un peu trop « facile », même si je n'aime pas cette expression. Mais oui, il faut absolument qu'on se rachète de ce match-là. Ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un peu de rachat à l'orgueil. Mais ça vous a permis de pointer du doigt des erreurs qu'il ne faut pas commettre de nouveau ? Je pense que ça nous a mis quand même un bon appel à l'ordre, on va dire. Parce que bien sûr, avec 19 points, le maintien, etc., je pense qu'on n'est vraiment pas loin du tout, déjà mathématiquement, de se maintenir. Avec 19 points, peut-être que c'est déjà fait, mais il faut quand même qu'on… Mathématiquement, techniquement, en fait, une victoire à Nancy, c'est mathématiquement fait. Non, mais même, il faut qu'on se fixe des objectifs un peu plus hauts, puisqu'on fait une très belle saison. Et ce serait dommage de tout gâcher comme ça en 6-7 matchs de fin d'année. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On a trop bien joué cette année pour laisser couler des matchs tous les week-ends. Toi, comment tu te sens dans ce groupe, justement ? On a l'impression de… On peut poser la question à n'importe quel joueur et tout le monde va nous sortir la même réponse. Franchement, super, cette année, le groupe, il est vraiment top. Même les nouvelles recrues, etc., c'est top. On vit tous très bien ensemble, il y a très bonne ambiance. Le travail qu'on fait au quotidien avec Fernando, il est super, il n'y a rien à redire. Franchement, non, non, cette année, c'est vraiment une belle année, en tout cas, pour Créteil. J'espère qu'on donne le max de plaisir aux supporters qui viennent nous voir, même s'il n'y a pas eu la victoire le week-end dernier. On essaye de tout le temps de tout donner sur le terrain, on travaille dur pour ça. J'espère qu'à Nancy, ça va porter ses fruits. Justement, Nancy, la question qu'on pose à chaque fois aux joueurs, c'est un petit prono ? Un petit prono ? Allez, plus 3 pour Créteil. Ok, on espère. Et pour ton appel aux supporters, il y aura des supporters qui seront présents. Ils sont venus récupérer les tambours avant-hier. Déjà, je voudrais leur dire merci parce qu'ils nous ont suivi pas mal cette année, ils ont fait pas mal de déplacements, etc. Et vraiment, ça prouve à quel point, je pense, le club fait une belle saison parce que peut-être que les années précédentes, ils ne faisaient pas les déplacements parce qu'ils savaient, entre guillemets, que les matchs allaient peut-être être un peu moins disputés, etc. Donc, non, non, un gros merci à eux parce qu'ils sont vraiment très importants pour l'ambiance, pour sentir vraiment ce soutien derrière nous. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Très bien. Je pense que ça va leur faire chaud au cœur aussi. Merci, jeunesse. De rien. Merci, jeunesse. – Sous-titrage FR 2021